Si je te dis par exemple, ouais, moi je suis saxophoniste, je vais te montrer exactement comment jouer au saxophone rapidement et éviter toutes les erreurs que tout le monde fait en général ou que moi j'ai fait justement pour pouvoir atteindre le niveau où j'en suis, tout le monde va dire, ah ouais, c'est logique. Par contre, si je te dis ça pour tout ce qui concerne l'argent, les gens ne comprennent pas. Leur cerveau est... Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien faire la fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur le lac, je mets un j'aime parce que c'est ça, tu seras remboursé. Tu mets un j'aime, si jamais à la fin de la vidéo tu n'aimes pas, eh bien tu enlèves le j'aime, on est bon là, non ? Ici c'est Jonathan Chilly, détention pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, ok, pouvoir créer ta vue sur mesure et pour ça il faut de l'oseille. Il y a deux choses que je te propose, c'est tu es libre d'accéder à mon étude de cas qui est 100% offerte, gratuite, tu appelles le comme tu veux, où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, eh bien fais-toi plaisir, ok ? Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée, ok ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans Pirate Marketing, je te montre exactement toutes les stratégies qui vont te permettre d'atteindre au minimum les 5 cas par mois. C'est au minimum, après c'est plus un 6 affinités. Donc du coup les gars, à un moment donné, là maintenant on arrive dans une ère où tu n'as même plus besoin de sortir ta carte bleue pour pouvoir te lancer et créer ton business. Donc tu imagines l'effet de levier de ouf, je veux dire c'est un truc de malade. Donc si tu veux en savoir plus sur le financement, etc, tu as tout en description de toute façon, sur la formation aussi, toutes les infos, tu as tout en description, tu cliques, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Si jamais tu veux poser tes questions, si jamais tu veux savoir ce que tu as du CPF ou comment faire, de toute façon ils vont t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et te donner après les accès à Pirate Marketing. Donc voilà les gars, j'ai mis tout en place pour que tout soit fluide, ok ? Il y a juste dans ta tête qu'il y aura un problème. Là c'est, oh non, j'ai peur ! Ah mon gars, à un moment donné, oui c'est sûr qu'il va falloir des coronettes les gars, je sais qu'il n'y en a plus beaucoup qu'en ont aujourd'hui, mais il va falloir en avoir pour pouvoir se lancer. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redobé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Qu'est-ce que tu veux de plus ? J'ai été salarié aussi, j'ai été pompier de Paris, électricien chez les pompiers de Paris, j'ai travaillé avec DF, j'ai été chez infirmier. Voilà les gars ! Et aujourd'hui on est là où on en est, ça fait plus 3 ans que je voyage, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire tonton, et c'est pas une phrase en l'air, c'est ce que je pense réellement. Et passons directement au sujet de la vidéo. Leur orgueil va les laisser pauvres, c'est le sujet de la vidéo, alors de qui on parle, de quoi tu parles exactement, on sait pas du où, alors qu'est-ce que tu veux nous dire exactement, c'est qui qui est ceux des orgueilleux ? Ce que j'ai constaté, c'est que plus les gens sont pauvres, tonton, plus ils manquent d'humilité. C'est un truc juste de malade, et tu le constates seulement quand tu fais par exemple de la pub Facebook. Tu fais de la pub Facebook, tous les gars qui sont dans le game, qui sont dans le make money, ça veut dire où tu apprends les gens à faire de l'argent, etc. Tous ceux qui ont fait de la pub Facebook sont au courant de ce que je vais dire. Je veux dire, tu fais une pub, les gens disent toujours que c'est une arnaque. Je leur dis les gars, vous pouvez faire de l'argent en ligne, arnaque, on est en 2022. C'est ouf, hein ? Jusqu'à maintenant, les gars, en 2022, pour refaire de l'argent en ligne, il y a une arnaque quelque part. Je veux dire, on est déjà sur le web 3.0, et les gars, ils ont toujours pas encore intégré l'internet de base. Je me dis, mais ça veut dire vraiment, sur les cryptos, on est vraiment libre, les gars, on est large. Je veux dire que les gars, ils ont même pas encore intégré l'internet normal. Ok ? Donc, les gars, ils mettent des commentaires, c'est une arnaque, si c'était vrai, si ce serait possible, je sais pas quoi, faites des trucs, machin. C'est là que tu vois le niveau moyen de la population. Tu te dis, ouais, je comprends pourquoi ils sont tous pauvres, les gars. Alors que contrairement à la pensée générale, que ce serait plus les riches qui seraient orgueilleux, manque d'humilité ou un truc comme ça, alors que c'est complètement faux, parce que pour pouvoir devenir riche, de toute façon, tu es obligé d'être humble, pour pouvoir apprendre des autres, pour pouvoir grandir. Et du coup, c'est ce que les pauvres ne font pas, voilà. Les pauvres, non, eux, non, pour eux, ils savent déjà en fait. Si jamais ils savent pas, c'est que c'est pas possible, c'est une arnaque. C'est ça le raisonnement. Par contre, aller dans les prochaines de Poonzy, alors ça, tout le monde y va à fond. Voilà, t'appuies sur un bouton et tu touches de l'argent, tu mets ton argent et ça se multiplie par 500% de profit. Et là, ils sont tous comme ça. Mais ça déchire, ça ! Je pense même que je vais prendre un crédit pour pouvoir rentrer dans cette chaîne de Poonzy. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas une arnaque. Là, tout le monde est normal. Là, il n'y a aucun problème. On ne comprend pas trop, tu vois. Donc, du coup, si jamais il y a un skill, donc skill, ça veut dire compétence. Là, on apprend en anglais en même temps, c'est comme ça, c'est cadeau, les gars. S'il y a un skill à savoir pour pouvoir avoir du succès et du coup, pour pouvoir faire de l'argent, puisque c'est un peu le sujet de la vidéo et même pour tout, en fait. Ça revient au même. Mais comme on parle souvent d'argent, la vidéo, ah, relation de femme aussi, c'est vrai. Ça marche aussi. S'il y a un skill à avoir, les gars, pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, je vais l'illustrer avec un exemple, avec une petite histoire. C'est Gérard. Gérard, voilà, il revient toujours, Gérard. Il est toujours présent. C'est Gérard qui est agent immobilier, tu vois. Il a agent immobilier, mais il n'arrive pas à faire de vente. Là, ça fait trois mois, quatre mois, il ne fait pas de vente. Il dit, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à faire de vente. C'est quoi ce délire, etc. Et il sait que, par exemple, il sait que le problème, ce n'est pas l'agence ou le truc comme ça. Ou il essaie de faire ça, c'est le client, etc. Il dit, oui, c'est le client ou le machin, ou c'est les trucs que je ne sais pas quoi, machin. Il y a toujours un problème. Il y a un problème, ce n'est pas lui. Évidemment. Gérard ne se remet jamais en question. Le problème, c'est toujours le gouvernement ou les autres, ou sa famille, ou son grand-père, ou son chat. Donc, du coup, à un moment donné, on dit, mais Gérard, mais il n'y a pas Chad qui fait 195 000 euros à l'année, là, en agent immobilier ? Tu as la même chose que toi ? Ah ! Ah, bah du coup, là, il est surpris, Gérard. Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais lui, je pense que c'est de la chance. Ah, oui, non ? Ah, tu es sûr ? Donc, du coup, le conseil qu'il faut donner à Gérard, c'est Gérard, et ça, c'est le skill, le secret, tout ce que tu veux, la compétence qu'il faut avoir, c'est Gérard. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller voir Chad, de passer une journée avec lui, de t'immerger dans tout ce qu'il fait, combien d'appels il fait par jour, quelle intonation il fait, comment il prend les rendez-vous, comment après il gère le contrat, enfin, tout ce qu'il fait exactement, pour qu'après, tu l'implémentes dans ton process, en fait, tout simplement. Si jamais il a des résultats, c'est parce qu'il fait des choses que toi, tu ne fais pas. Donc, si jamais tu implémentes exactement ce que lui, il fait, bah du coup, tu auras les mêmes résultats, tu vois. Mais Gérard, il est trop orgueilleux. Gérard, il a un manque d'humilité, il se dit, non, moi, je peux me débrouiller tout seul, ou je n'ai pas besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Voilà, bah c'est exactement ce que les gars, ils font. Si tu leur dis, ouais, tu peux gagner de l'argent en ligne, mais ils se disent, enfin, déjà, je le saurais, enfin, ça saurait si c'était possible, etc. À aucun moment, ils veulent apprendre de quelqu'un d'autre, en fait, et encore moins payé. Ah, bah là, ils ne comprennent pas, là, comment ça, comment c'est possible ? Mais pourtant, dès qu'on sort de, par exemple, d'un cadre qui ne touche pas à l'argent, c'est là que tu vois que les gens, ils sont complètement tarés dès qu'on part de l'argent, ils sont dans les émotions, ils sont perdus, les gars. Donc, si je te dis, par exemple, ouais, moi, je suis saxophoniste, je vais te montrer exactement comment jouer au saxophone rapidement et éviter toutes les erreurs que tout le monde fait en général ou que moi, j'ai fait, justement, pour pouvoir atteindre le niveau où j'en suis, tout le monde va dire, ah ouais, bah c'est logique. Par contre, si je te dis ça pour tout ce qui concerne l'argent, les gens, ils ne comprennent pas. Alors que pourtant, quand je te dis que, ouais, si jamais tu n'apprends pas des erreurs des autres, bah c'est que toi-même, tu vas faire les erreurs, ça veut dire que tu vas te manger toutes les erreurs. Tu vas devoir te les manger toutes si jamais je ne te le dis pas. Donc, quand je le dis comme ça, tu vois, ça te paraît stupide. Tu te dis, mais le gars, il est stupide ou quoi ? Mais c'est ce que tout le monde fait. C'est un truc de ouf. Et des fois, on demande même des conseils à des personnes qui n'ont rien à voir dans le business. Notre daron, notre daronne, oui, ils sont gentils. C'est sûr qu'après tout ce qu'on a, la connaissance juste qu'on a, mais des fois, il y a des choses qu'il faut désapprendre. Parce que s'ils n'ont pas les résultats que toi, tu veux dans la vie, il y a des choses qu'il faut désapprendre et réapprendre des bonnes personnes qui ont les résultats que toi, tu veux, tu vois. Autre exemple, imaginons genre, ouais, on est au ski, tu sais, ok ? Il y a deux gars qui veulent arriver en bas, ok ? Le premier qui est arrivé en bas, c'est lui qui a gagné, ok ? Bah, t'imagines bien que si jamais les deux sont débutants, imaginons, mais qu'il y en a un qui a demandé à un gars qui fait la descente tous les ans et qui connaît super bien la descente et qui lui dit, ouais, fais comme si, passe pas par là. Parce que si tu fais par là, tu vas tomber, là, c'est chaud, là, ça glisse, là, il y a du verglas ou je sais pas quoi, etc. Le gars, il le prévient, il va arriver beaucoup plus vite. Les deux sont débutants, mais le gars, il va arriver beaucoup plus vite. Celui qui a des infos, ça te paraît cohérent, mais la plupart des gens, ils fonctionnent pas comme ça. Et c'est le même principe pour les franchises, c'est pour ça que les franchises ont du succès. C'est parce que du coup, tu apprends, tu prends les procédures qui sont déjà faites, tu prends les erreurs qu'ils ont déjà faites en fait, pour pouvoir mettre en place un business et le faire fonctionner. En fait, tu skippes toutes les erreurs en fait. Est-ce qu'après, ça a garanti que tu vas réussir ? Ben non, il y a des franchises qui font faillite, il y a des franchises qui ne fonctionnent pas. Tu vois, tu ouvres ta franchise, boum, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, tu as esquivé énormément d'erreurs et tu as fait gagner énormément de temps pour pouvoir te permettre d'ouvrir ton business et ton pourcentage de réussite de ton business est beaucoup plus élevé parce que tu as tout esquivé, tu vois. Donc ça, c'est le même principe et c'est ça qui fait que les gens n'ont pas de résultats. C'est parce qu'ils sont trop orgueilleux pour pouvoir ou se former parce que du coup, ça revient au même, les gars. Moi, je ne connaissais personne dans mon entourage, dans le quartier, non. Le quartier, non. La personne qui avait déjà créé son business en ligne et qui avait déjà des résultats, qui commençait déjà à voyager, je ne connaissais personne. Ok ? Ben donc du coup, j'ai dû payer, les gars. Voilà. C'est pour ça que du coup, on investit dans des formations, c'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour ça que c'est pour ceux qui ont plus de moyens, qui prennent des coaches directement. Parce que oui, les gars, des fois, vous voulez demander « Ouais, je vais travailler gratuitement pour un gars, mais vous prenez un gars qui est déjà super élevé. » Mais lui, il n'a aucune valeur. « Ouais, je travaille pour toi gratuitement et comme ça, je peux être avec toi. » Ben non, ça ne fonctionne pas. Tu vois, Bill Gates, tu lui envoies un message « Ouais, vas-y, je travaille gratuitement pour toi. » « C'est juste après, comme ça, je peux être avec toi. » Ben, il va dire « Non. » Parce qu'il n'y a pas de valeur, en fait. Souvent, les gars, ils disent ça aussi. Les gars, ils ne comprennent pas. Les gars, en fait, tu n'as pas le temps, en fait. Si jamais tu n'apportes pas de valeur à la personne en face, il n'y a aucun intérêt. Il y a toujours un échange de valeur dans toutes les relations, que ce soit amis, que ce soit relations, hommes-femmes, enfin, je veux dire business, il y a un échange. Il faut que ce soit un échange intéressant pour la personne. La personne, elle ne va pas vouloir rester avec toi. Si jamais tu veux essayer de faire la technique, genre « Ouais, je travaille pour toi gratuitement. » Et comme ça, après, tu passes du temps avec la personne et tu prends de l'expérience, tape pas trop parce que la personne, elle n'aura pas le temps, tu vois. On va dire « Ben non, il n'y a pas de valeur pour moi, en fait, dans ce deal, en fait. » Mais jusqu'à maintenant, après peut-être, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une vision négative, je ne sais pas, de la formation. Je vois les gens, une fois, ils bégayent. Je ne comprends pas trop. Et je ne vois pas trop comment tu peux faire autrement, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, tout est en ligne. Si tu peux apprendre une expérience, moi, j'ai déjà commencé à voyager, j'ai déjà du cash. Si tu peux apprendre une personne qui le fait déjà, forcément, ça ira plus vite. C'est ce que tu veux faire, tu vois. Et après, une fois que tu as compris ce skin-là, une fois que tu commences à t'imprégner, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté les premières formations, boum. J'ai acheté, j'ai imité exactement la même stratégie, machin. Une fois que j'ai commencé à faire du cash, là, j'ai amélioré, comment dire, j'ai personnalisé, j'ai personnalisé ma façon de faire, tu vois. Mais en gardant la base. Parce que ce que les gars, ils font comme erreur, c'est qu'ils ne connaissent rien, ils n'ont aucune expérience, rien, machin. Mais ils veulent déjà modifier la stratégie qu'on leur donne. Donc ça, c'est déjà qu'ils passent à l'action. Mais ils ne font pas tout exactement. Pareil. On t'a dit de faire un truc, tu fais à peu près comme tu veux. Tu ajoutes des trucs, tu retires, tu mélanges avec d'autres trucs, d'autres personnes. Non, ça ne fonctionne pas. Si tu prends une stratégie, tu la prends, une formation, tu la prends, tu la suis, tu vas jusqu'au bout, tu vois. Donc une fois que tu as fait preuve d'humilité, que tu as investi en toi, après, c'est la répétition. Après, c'est la répétition pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être meilleur. Tu vois, c'est moi, par exemple, j'ai fait, je ne sais pas combien de milliers de vidéos que j'ai fait, mais j'en ai fait énormément. Ok, j'ai plus de milliers de vidéos. Si je compte toutes les chaînes cumulées que j'ai faites, ça fait des, ça fait, j'ai fait, tu as compris quoi, j'ai fait énormément de vidéos. Ok, à force de faire des vidéos, ok, j'ai des stratégies au début, mais à force de répéter, il y a des nuances que tu comprends, que les personnes, il ne faut pas voir, elles vont dire, ah, fais juste des vidéos en fait. Non, il y a plein de nuances à force de faire des vidéos, là, tu t'en rends compte. C'est parce que c'est du marketing de contenu, tu vois ce qui fonctionne, ce qui est intéressant, ce qui est au niveau des prospects, quelle vidéo rapporte tel type de prospect, est-ce que le prospect est bon, est-ce que les ventes augmentent. Ça veut dire, à force de faire des vidéos, ok, tu deviens de plus en plus meilleur en fait, tout simplement, tu vois. Donc, quand un gars, il vient, par exemple, et qu'il dit, ouais, ben non, moi en fait, je ne comprends pas, je n'arrive pas, je fais des vidéos, mais je ne fais aucune vente derrière, où il ne se passe rien du tout, machin, alors que je fais comme lui, ben oui, ben, apprendre la personne, tu vois. C'est sûr que si jamais tu prends une, parce qu'en coaching, je ne fais plus de coaching, mais si tu prends une de mes formations, où je te dis exactement ce que je fais, ben, quand tu vas l'appliquer, tu vas avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas compliqué en fait, tu vois, c'est surtout dans les stratégies que je partage, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas à t'agivercer. À un moment donné, les gars, si tu fais ce que je te dis, tu auras des résultats, tu vois. Mais il y en a toujours qui sont orgueilleux, ouais, moi je réussis à faire tout seul, c'est vite fait, j'ai compris, je vois d'extérieur ce qu'il fait, c'est bon, c'est bon, etc. Ben non, c'est un peu comme les Eskimos, je ne sais pas si c'est vrai ça, mais apparemment, les Eskimos, ils ont cette façon, cette façon de pouvoir décrire de la neige. Le gars, ça fait 20 ans qu'il est là, il est en Alaska, il voit de la neige tous les ans, enfin, toute l'année, je crois qu'il y a de la neige tout le temps. À un moment donné, il voit les nuances, il se dit, ah, là ça c'est une neige, ah c'est différent, là ça c'est une neige, ah ouais, c'est pas la même chose. Toi, tu viens de commencer, tout ce que tu vois, c'est de la neige. Tu vois rien d'autre. Bah là, c'est pareil. Et c'est la même histoire pour tous les entrepreneurs à succès, tu peux tout regarder, c'est pour ça que je disais, ça prend entre 2 et 5 ans, c'est la même chose, gars, à chaque fois les gens, ils se forment, la même histoire. Tu peux prendre tous les entrepreneurs, cherche des gars que tu aimes bien, regarde à chaque fois. Ils se sont toujours formés, ça peut être ou en ligne, ou ils ont eu un mentor, ou un coach, pareil, ça revient au même, mais ils ont toujours appris de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui est arrivé comme ça, et après, ils ont charbonné. Après, je pense par exemple à Warren, je crois, Warren Buffett, je crois qu'il est passé sous maître. Et après, ils charbonnent, ils charbonnent, ils charbonnent, ils charbonnent, et à un moment donné, boum, ça explose. Pendant 2-3 ans, on ne les voit pas, boum, et après, boum, d'un coup, du jour de main, 5-6 ans, boum, ça devient des trucs, des étoiles filantes. Pas des étoiles filantes, ça devient des genres des go to the moon, les gars, ils pètent, ils explosent, et après, ils ont dit, oh non, mais lui, c'est toute la vie. Ça se trouve, tu peux commencer à faire du business dans un truc, après, tu as une autre opportunité, je ne sais pas, au bout de 3-4 ans, dans cette opportunité, tu prends toutes les sphères, ce que tu as, tu la mets dans l'autre, et boum, ça explose. Tu vois ? Et ça, ça arrive souvent aussi. Donc les gars, ne soyez pas orgueilleux parce que sinon, vous allez finir pauvres, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens qui sont pauvres, en fait. La vérité, c'est ça. Parce qu'ils savent déjà tout. Quand tu sais déjà tout, tu n'as rien à apprendre. Tu vas apprendre quoi si jamais tu sais déjà tout ? Ah, je connais déjà. Ah, d'accord. Mais tu n'as pas de réseau dans ta vie ? Ouais, mais c'est que je connais, t'inquiète. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok, c'est 100% financier. tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour poser toutes tes questions. Si jamais tu connais déjà le principe, on va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter ton dossier et donner accès à Pirate Marketing. Donc voilà les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai rien de ton camp. Sous-titrage ST' 501